Venez chercher des mots, puisqu'ils font des noms, et puis soyez heureux. Comme vous pouvez voir, on est bien reçu aux Parisiens, ils ont mis les petits plats dans les grands. Je suis très heureux d'être là pour célébrer les 70 ans de ce journal et d'une façon plus générale, les 70 ans des médias français. Parce qu'il faut bien être conscient que la plupart des grands organes de presse, de radio, etc., qui constituent le paysage français, ont été créés au lendemain de la guerre. Ce sont les enfants de la libération, d'une certaine manière. Et d'ailleurs, Europe 1 en fait partie en fin de course, puisque nous, nous allons bientôt célébrer nos 60 ans. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Et on vous retrouve, Franck Ferrand, en direct et en public, depuis les locaux du Parisien, à l'occasion du 70e anniversaire du quotidien. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous, et bienvenue au cœur d'une histoire en train de s'écrire. Bienvenue au sein de la rédaction du journal Le Parisien, qui fête en ce moment ses 70 ans. Je n'ai cherché des mots. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça change beaucoup nos habitudes. Il faut tout revoir, tout repenser. L'émission n'est pas la même. Et en même temps, il ne faut pas dépayser le public qui, lui, vient chercher son rendez-vous habituel au cœur de l'histoire. On va y arriver parce que l'histoire que nous avons à raconter aujourd'hui, celle de ce journal, est une histoire vraiment captivante. Je n'avais jamais vu Franck Ferrand en vrai, je l'avais toujours écouté à la radio. Et ça fait depuis de nombreuses années que je le suis maintenant. Et c'était l'occasion, les 70 ans du Parisien, de venir le voir en public ici. On l'entend tous les jours, donc c'est toujours intéressant de pouvoir voir la personne, même si on a la possibilité de le voir sur Europe 1.fr, mais c'est quand même différent en vrai. Et les 70 ans du Parisien, c'est quand même un des grands journaux français. Donc c'est vrai qu'on est dans les 70 ans de la libération de Paris, donc c'est la continuité en fait. Et donc c'est très intéressant de pouvoir être avec les personnes qui font vivre aujourd'hui l'actualité française en fait. Merci à tous, c'était une émission dont nous nous souviendrons.